J'espère que vous êtes bien installés, cette vidéo va sûrement durer un petit moment. Salut à tous ! Je ne sais pas comment commencer cette vidéo. En fait, c'est tellement dur de parler d'une histoire comme celle-ci. Comment réussir à vous montrer, à vous exprimer tout ce que cette histoire a pu me faire ressentir ? En soi, c'est super facile de parler d'un livre qu'on n'a pas aimé. On explique par A plus B pourquoi on ne l'a pas aimé. Vraiment, on liste les raisons et voilà. Mais dire d'un livre qu'on l'a adoré et vous transmettre ses émotions, c'est hyper dur. Vous l'aurez bien compris, aujourd'hui, on va parler de mon coup de cœur de cet été. Je ne pense pas qu'il y en aura d'autres, mais s'il y en a un deuxième, ça serait génial. Je ne saurais expliquer la manière dont j'ai été irrémédiablement attirée par ce livre. Lui et moi, c'était une évidence. Je tenais à remercier la plateforme NetGalley ainsi que les éditions Slalom pour m'avoir permis de découvrir ce roman avant sa sortie officielle le 11 août. Donc normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, le livre est sorti. Il s'agit du roman de Sophie González, Perfect on Paper. C'est aux éditions Slalom et c'est traduit par Marie Chuvain. Le quasi 89, ce n'est pas un quasi comme les autres. C'est le quasi qui permet de contacter la spécialiste des relations amoureuses, Darcy. Tous les jours, l'adolescente ramasse des messages de personnes désespérées et elle est capable de trouver la solution qui pourra aider leurs problèmes de couple. Elle répond toujours de manière anonyme aux mails et écoutez, ces conseils, ils ont un succès de malade. Est-ce qu'on ne dit pas que c'est les cordonniers les plus mal faussés ? La vie amoureuse de Darcy, elle est désastreuse en fait. Elle est amoureuse de sa meilleure amie, Brooke, depuis des années et des années et elle n'a jamais osé lui dire. Évidemment, personne n'est au courant qu'elle est amoureuse de Brooke et personne n'est au courant que c'est la spécialiste des relations amoureuses. Jusqu'au jour où l'anonymat de l'adolescente est menacé. Pour tenter de préserver ses secrets, Darcy va devoir aider la star de la natation du lycée afin qu'il puisse récupérer sa petite amie. Après tout, Darcy est une experte, non ? Donc elle devrait réussir. Logiquement, ça ne devrait pas être si compliqué. J'avoue que c'est l'aspect physique du roman qui m'a frappée. Alors que là, vous n'avez pas les couleurs. Mais le choix chromatique ne devrait pas frapper ma rétine comme ça en fait. Il y a du marron, du rouille un peu, il y a du vert, du bleu marine. Enfin, ce n'est pas des couleurs qui attirent l'œil normalement. Ce n'est pas flashy, ça ne pète pas. Mais, je ne sais pas, j'ai été attirée. En fait, je pense que globalement, c'est les détails de la couverture qui m'ont plu. En ce qui concerne les personnages et l'agencement de l'espace. Concrètement, on sait clairement où on est. Là, on est dans une école, on voit les casiers, on voit au-dessus le sac de sport, les baskets. Enfin, voilà. C'est des marqueurs adolescents. Et si vous regardez bien, je vais essayer de m'approcher. Vous pouvez voir le casier 89 avec les lettres qui débordent. Au centre, on remarque trois personnages. Donc, Darcy au milieu, on a sa copine Brooke et on a Broham, qui, j'espère, vous l'aurez compris, est le fameux garçon star de la natation. Ils ont un style vestimentaire qui mélange modernité et old school. Moi, j'aime bien. En fait, je trouve que c'est les personnalités qui sont très bien représentées dans cette couverture et qui donnent envie d'ouvrir le livre. Pour moi, couverture parfaite pour un young adult. La raison aussi pour laquelle j'ai demandé ce livre, Eh bien, c'est le fait que ce soit une adolescente qui résout les problèmes de ses petits camarades, etc. Surtout en matière de relations amoureuses. Et vous ne trouvez pas franchement que si je vous disais, c'est un adolescent, bah, ça fait un peu sex education. Je suis une grande fan de la série Netflix. Et quand j'ai vu vraiment ce résumé, je me suis dit, c'est Otis. C'est Otis en femme, en fait. En soi, Darcy aime Brooke, sa meilleure amie, et elle résout les problèmes des autres élèves. Et écoutez, Otis aime sa meilleure amie Maeve, et résout les problèmes de ses autres petits camarades. C'est les mêmes. Le problème, c'est qu'en lisant le résumé, je me suis dit, ça va être comme dans la série. Et en fait, il ne faut surtout pas faire ça, parce que tu vas te faire une idée du livre avant même de l'avoir ouvert. Et à la fin, si ce n'est pas ça, tu es déçue, quoi. Est-ce que ça a été le cas ? Absolument pas. Je suis ravie. J'ai été si soulagée de découvrir une plume qui est dynamique, qui est drôle, qui est travaillée et qui est inclusive. Ça fait plaisir. Du début à la fin, ça a été un bon moment. Il y a plein de références adolescentes qu'on connaît tous. Il y a des références musicales aussi. Il y a un humour qui est simple, à base de joutes verbales. Et pour moi, c'est le meilleur humour. J'adore ça. Parce que les situations ne sont pas forcément très drôles dans ce livre. Mais le fait qu'il y ait des joutes verbales tout le temps, ça ajoute un humour et un côté léger qui est très agréable. Je propose qu'on commence à parler des thèmes qui sont abordés dans ce livre. Je suis complètement fan des lectures qui abordent la sexualité et le genre d'une manière aussi naturelle et légère. En fait, c'est décomplexé. C'est génial. Dans ce roman, il y a de la sexualité, de l'aromantisme, de la bisexualité, de l'homosexualité, du lesbianisme, de la transidentité et de la non-binarité. J'espère ne rien avoir oublié. Et vous savez ce qui est vraiment intéressant ? Bah c'est qu'on ne s'attarde pas dessus. En fait, on nous l'indique. Tout simplement. Généralement, quand une minorité est représentée dans un roman, eh bien, on ne va pas se mentir, l'auteur ou l'autrice aiment bien jouer un petit peu avec les traumatismes. En fait, les traumas justifient le choix d'un personnage qui appartient à une minorité. Ici, ce n'est pas le cas et ça fait du bien. Les adolescents du lycée, ils ont à disposition un club qui s'appelle le Q&Q. Questions Queer. Et écoutez, je pense que vous l'avez compris, c'est un endroit qui est une safe place pour eux. Ils peuvent se confier, parler entre eux, échanger sur ce qu'ils ont vécu, sans être jugés, sans qu'on remette leur parole en question. Il est important de créer des espaces comme ça pour échanger. Le récit traite également du divorce à travers les personnages de Darcy et de Broham. On peut dire que, on nous montre en fait que les parents qui se disputent pendant leur divorce, ou même sans qu'ils divorcent, juste ils se disputent tous les jours, etc. Bah ça a un impact en fait sur les enfants. Même si eux, ils ne s'en rendent pas forcément compte. Nous, on voit très bien, quand on est avec Broham ou Darcy, que, bah concrètement, ils vont garder des marques à vie. Je trouve que c'est intéressant de mettre le divorce comme thème, parce qu'on rappelle que, de nos jours, un mariage sur deux se termine par un divorce. Donc c'est quelque chose d'assez commun. Et où pas mal de jeunes peuvent se sentir concernés. Bien évidemment, le prisme des relations amoureuses est traité via Darcy et ses conseils. Mais dans le livre, en fait, Darcy évolue. C'est-à-dire que, au fur et à mesure, elle va se rendre compte que elle ne peut pas trouver les réponses qui conviennent à tout le monde. Parce que, il faut se baser aussi sur la personnalité, il faut se baser aussi sur l'éducation, sur la société dans laquelle la personne a grandi, sur la différence culturelle aussi. En fait, pour Darcy, l'amour c'est de la science. C'est-à-dire que, on suit les règles à la lettre, et ça se passe bien. Mais en fait, non. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Chaque être humain est différent, mais j'avoue qu'à travers Darcy, eh bien moi-même, j'ai pu apprendre plein de choses. L'histoire traite aussi de la pression qu'on peut s'infliger, les dommages que peuvent faire la jalousie, et j'en passe. Je pense que le thème que j'ai préféré, ça a été la biphobie. Parce qu'on n'en parle jamais, mais ça existe. En fait, c'est quelque chose que je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'une personne bisexuelle, qui sortira avec une personne du sexe opposé, il y a des gens qui estiment qu'ils ne sont pas légitimes à faire partie du mouvement queer. Les bisexuels sont totalement légitimes de faire partie de la communauté queer. Et je remarque que c'est aussi le cas pour les aromantiques et les asexuels qu'on leur dit souvent « Ben non, vous ne faites pas partie de la communauté, mais qui êtes-vous pour décider ? » Sachez que vous êtes légitimes et que vous appartenez à cette communauté, quoique certains en disent. « J'ai rapidement compris que l'histoire d'amour de Darcy allait se compliquer à l'arrivée de Brougham. » Vraiment, c'est un prénom horrible à dire. Et à un côté, « Enemies to Lovers ». Comment vous dire ? Je le sentais arriver à grands pas. Et vraiment, c'est quelque chose dont je ne suis pas fan du tout. Alors du coup, ça m'a fait un peu peur. En fait, pour moi, « Enemies to Lovers », il y a quelque chose de dérangeant dans cette relation. Alors que « Friends to Lovers », j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui se fait naturellement, quoi. C'est beau, c'est symbolique. Néanmoins, j'avoue que j'ai été surprise de voir que cette relation s'est placée plutôt naturellement. Il n'y avait rien de forcé, en fait. Je me suis vite adaptée et puis je me suis rappelée aussi que Darcy, elle aime bien Brooke. Donc qui elle va choisir entre Brougham et Brooke, ça vous verrez. Grâce au personnage de Darcy et son histoire, j'ai pu faire une petite introspection sur moi-même parce que, je dois le dire, c'est la première fois qu'un personnage colle autant avec moi. Je n'ai jamais eu autant de similitudes avec un personnage. Donc pour ça, merci Sophie González. Je pense pas vraiment avoir détesté le personnage parce que l'histoire est pas basée sur « il y a un gros méchant ». L'histoire, c'est juste, voilà, c'est la vie des adolescents, de Darcy, de Brooke, de Brougham, de leurs amis. C'est tout. J'ai eu un gros coup de cœur pour Henley, la sœur de Darcy qui est absolument pétillante, qui est drôle et qui est là pour soutenir sa sœur dans n'importe quelle situation. Vraiment, une sœur comme ça, on adore. Je vais pas vous dire que j'ai adoré Darcy parce qu'après, ce que je viens de vous dire, ça serait extrêmement présomptueux. Je viens de vous dire « Elle me ressemble quand même énormément. Je l'ai adorée. » Ce serait un peu chelou, non ? Néanmoins, je peux vous dire que je l'ai trouvé très naturelle, butée, et elle a un humour qui me plaît bien. Chaque personnage de cette histoire est travaillé et possède son importance. C'est vraiment chouette. Je vous parle souvent de cette petite bulle qui est créée lorsque je lis des livres d'Alice Haussmann. Et bien là, c'est pareil, il y a une petite bulle qui s'est créée, une petite safe place où je me suis sentie à l'aise. On a l'impression de passer un moment privilégié avec des gens qui nous comprennent. On a l'impression de se sentir entendus, compris, écoutés. Enfin, c'est chouette. L'histoire est très bien ficelée, par contre. Ne vous attendez pas à des rebondissements incroyables. Il n'y en a pas. La fin, elle se sent à mille à l'heure. Et en même temps, je crois qu'en fin de compte, ce n'est pas nécessaire parce que, vraiment, comme je vous l'ai dit, cette histoire raconte l'histoire d'adolescents. J'ai dévoré l'histoire d'une manière fulgurante. Je vous conseille ce livre à mille pour cent. Moi, je l'ai adoré. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !